Cette présentation qui s'intitule comparaison de la croissance tumorale et de l'angiogénèse induite par trois dérivés déclorés de la chlordécone est en fait divisée en deux grandes parties. Tout d'abord je vous présenterai des travaux qui nous ont conduit à affirmer qu'effectivement la chlordécone a bien des effets pro-angiogéniques et dans un deuxième temps je reviendrai sur l'évaluation de l'effet angiogénique de dérivés déclorés de la chlordécone. Comme cela a déjà été dit lors des présentations précédentes, il est largement démontré maintenant et connu que la chlordécone peut se lier et activer, être un agoniste du récepteur alpha aux oestrogènes. Or l'activation de ce récepteur alpha aux oestrogènes peut conduire à des effets génomiques à travers l'activation de facteurs de transcription et des effets non génomiques par des voies de signalisation de cascades cellulaires à la prolifération, à la différenciation, à l'inflammation cellulaire qui peuvent avoir un rôle dans l'homéostasie, le métabolisme mais également dans l'angiogénèse. Donc l'activation de ce récepteur alpha aux oestrogènes peut conduire à une promotion de l'angiogénèse. Et donc l'angiogénèse c'est la naissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants. Alors dans le cadre du cancer qui débute par une phase d'initiation et de promotion des cellules tumorales et bien une vascularisation, une promotion de cette angiogénèse est indispensable pour que ce cancer puisse continuer de progresser et même entrer en phase métastasique. Et donc plus précisément la cellule endothéliale c'est l'acteur majeur des processus angiogéniques et c'est elle qui va proliférer, migrer et puis bourgeonner pour former ce nouveau vaisseau sanguin. Et donc plusieurs facteurs, de nombreux mêmes facteurs ont été identifiés comme intervenants dans ce processus angiogénique et ici j'en cite quatre principalement. Le VEGF qui est un facteur de croissance mais également les métalloprotéinases de la matrice, ρA et puis les espèces réactives de l'oxygène. Alors je passe donc une stimulation du récepteur alpha aux oestrogènes, je le répète, peut conduire à une activation de ces processus angiogéniques. Donc devant ce constat sur lequel la chlordécone peut activer le récepteur alpha aux oestrogènes et qu'une activation du récepteur alpha aux oestrogènes peut conduire à des effets pro-angiogéniques, nous sommes posé la question si la chlordécone avait bien un effet pro-angiogénique. Et donc d'un point de vue méthodologique, nous sommes basés sur notamment plusieurs études épidémiologiques comme celle qui vous a été présentée lors de la première présentation sur laquelle il a été constaté que dans tous les sujets pour lesquels la chlordécone a été dosée, les 25% des personnes qui présentaient le taux le plus élevé de chlordécone au niveau plasmatique avaient un taux d'environ 1 microgramme par litre, soit 2 10 puissance 9 molles par litre. Et donc nous avons cherché à encadrer cette concentration avec une concentration plus faible, bien plus faible de 2 10 moins 11 molles par litre et puis une concentration légèrement plus élevée de 5 10 moins 8 molles par litre. Et donc des cellules endothéliales ont été traitées avec la chlordécone pendant 24 heures puis mélangées avec du matrigel et implantées à des souris. Et donc dans ce gel, les cellules endothéliales vont s'organiser pour former des capillaires dans lesquelles pourront circuler des cellules sanguines et notamment des globules rouges et par la suite un dosage de l'hémoglobine reflètera la vascularisation de ce gel. Et comme nous pouvons le voir sur ce graphique ici à droite en blanc, les cellules traitées par la chlordécone, une fois dans le gel, bien présentaient ensuite dans le gel plus d'hémoglobine. Et ce pour les deux concentrations de chlordécone. Et de façon très intéressante, l'ajout de fulvestrant qui est un antagoniste du récepteur alpha aux oestrogènes permettait de prévenir, c'est ici en noir, l'effet pro-angiogénique induit par la chlordécone. Pour confirmer et aller dans le même sens de ces résultats, des cellules endothéliales humaines primaires ont été mises en culture sur ce même gel. Et une fois sur ce gel, ces cellules endothéliales peuvent s'organiser pour former des capillaires. Et donc elles ont été traitées avec de la chlordécone pendant 24 heures. Et comme nous pouvons le voir ici, les cellules endothéliales traitées aux deux concentrations de la chlordécone ont une capacité à former des capillaires beaucoup plus longs par rapport aux conditions contrôle. Ce qui confirme bien que la chlordécone a donc bien un effet pro-angiogénique et notamment qui passe par le récepteur alpha aux oestrogènes puisqu'il est prévenu par le fulvestrant. Alors de façon un peu plus mécanistique, nous avons également cherché à évaluer l'activité des métalloprotéinases de la matrice. Et nous pouvons voir, nous avons observé que cette activité était augmentée dans ces cellules endothéliales traitées par la chlordécone aux deux concentrations. Également, il y avait une augmentation de l'expression de Rho A pour ces cellules endothéliales primaires humaines, je le répète. Nous avons constaté également une augmentation de la production du monoxyde d'azote et une augmentation de l'expression du VEGF. Et toujours de façon intéressante, cette augmentation de l'expression de VEGF était prévenue par le fulvestrant qui est l'antagoniste du récepteur alpha aux oestrogènes. Donc la chlordécone a bien un effet prongiogénique en activant le récepteur alpha aux oestrogènes. Et puis au niveau cellulaire, nous avons cherché à évaluer l'impact du stress oxydant. Et dans une deuxième étude, nous avons pu constater qu'effectivement, ces cellules endothéliales, lorsqu'elles étaient traitées avec la chlordécone, eh bien il y avait une surproduction de l'anion superoxyde aux deux moins. Et comme on peut le voir ici au niveau des dosages de cet anion superoxyde, et en présence d'un inhibiteur du stress oxydant, eh bien il a été constaté que cet inhibiteur de stress oxydant prévenait totalement l'effet prongiogénique induit par la chlordécone. Ce qui nous confirmait bien que les ROS étaient bien impliqués dans l'effet prongiogénique induit par la chlordécone. Et ensuite nous avons cherché à déterminer la provenance de ces espèces reactives de l'oxygène, en tout cas de leur augmentation de leur production. Et donc avec plusieurs expériences et plusieurs inhibiteurs ont été utilisés. Et nous avons pu identifier que l'apocynine, qui est un inhibiteur de la NADPH oxydase de type 2, la NOX2, eh bien prévenait totalement l'augmentation de la production des anions superoxyde, mais également l'augmentation de la formation des capillaires induite par la chlordécone. Donc nous avons bien pu identifier que la chlordécone, en activant ce récepteur alpha aux oestrogènes, pouvait également activer la NOX2, conduire à une production de ROS et donc à un effet prongiogénique qui impliquait les métalloprotéinases de la matrice, l'expression de ROA, le monoxyde d'azote et le VEGF. Donc suite à ces études, nous avons donc été contactés par Christophe Mouvet du BRGM, qui a fait une présentation hier sur l'ISCR. Alors de façon très résumée, tu m'excuseras Christophe pour ce schéma peut-être trop simpliste, les sols sont contaminés par la chlordécone, mais lorsque l'on applique cette technique d'ISCR, on est capable de former des dérivés déchlorés de la chlordécone, donc on est capable de dégrader la chlordécone et avec des dérivés qui étaient mono, di, tri, tetra, même pinta, déchlorés. Mais au regard de nos résultats, l'activité de ces dérivés déchlorés de la chlordécone n'a jamais été évaluée, et notamment concernant leur activité prongiogénique. Donc ça a constitué cette deuxième partie du travail, qui était d'évaluer les propriétés prongiogéniques et la potentialisation de la croissance tumorale des dérivés déchlorés formés après ISCR, en comparaison bien sûr avec la chlordécone. Donc pour cela, des cellules humaines tumorales prostatiques ont été implantées en sous-cutanée à des souris, et les souris ont été gavées de façon quotidienne avec de la chlordécone ou des dérivés déchlorés, à deux doses, donc 1,7 microgrammes par kilo, ou 33 microgrammes par kilo, de façon à atteindre 25 microgrammes par litre, donc 5, 10,8 molles par litre, ou 500 microgrammes par litre, donc 10,6 molles par litre. Et donc, à l'issue de ces 60 jours, le volume tumoral a été évalué, et comme nous pouvons le voir ici à gauche, donc les souris traitées, donc en rouge, les souris traitées par la chlordécone présentaient un volume tumoral bien supérieur, significativement supérieur, au volume tumoral des souris non traitées, et ce, pour les deux doses. Et la même chose a été constatée pour la faible dose avec la chlordécone monodéchlorée, mais la chlordécone tri- et tétradéchlorée n'augmentait pas significativement par rapport au contrôle la croissance tumorale. Et pour la forte dose, eh bien, la chlordécone mono- et tridéchlorée ne présentait une augmentation, mais moindre, de la croissance tumorale, et la chlordécone tétradéchlorée ne présentait pas d'augmentation significative par rapport au contrôle. Donc nous avons pu confirmer, d'une part, que la chlordécone pouvait conduire à une augmentation de la croissance tumorale, et d'autre part, que la déclaration de cette chlordécone, et notamment lorsqu'on enlève 3 chlores et plus, eh bien, il n'y avait plus de différence significative d'augmentation de la croissance tumorale par rapport au contrôle. Donc, à l'issue de l'expérience, les tumeurs ont été prélevés, puis des coupes ont été réalisées de façon à marquer les cellules endothéliales et donc à marquer la vascularisation de ces tumeurs. Et comme nous pouvons le voir ici, les tumeurs de souris traités avec la chlordécone étaient très, très vascularisés par rapport au contrôle. C'était également le cas, il y avait une augmentation de la vascularisation significative pour les tumeurs de souris traités avec la chlordécone moins 1 cl, mais ce n'était plus le cas avec les tumeurs de souris traités avec les chlordécones moins 3 cl et moins 4 cl, et ce, pour les deux doses. Donc, plus on enlève des chlores, finalement, et moins on a d'effets pro-angiogéniques. Enfin, à l'issue toujours de cette expérience, nous avons prélevé du sang chez ces souris et nous avons réalisé des dosages plasmatiques. Et donc, comme nous pouvons le voir ici, j'ai mis les deux valeurs en microgrammes par litre ou en molles par litre pour que ça puisse parler à tout le monde. Comme nous pouvons le voir ici, les souris traitées avec 1,7 microgrammes par kilo présentaient une concentration plasmatique d'environ 26 microgrammes par litre, qui était la concentration cible que nous souhaitions. Et puis, les souris traitées avec une dose de 33 microgrammes par kilo présentaient donc une concentration plasmatique d'environ 200 microgrammes par litre. Mais de façon très intéressante, ce que nous avons pu constater, c'est que pour une même dose, les concentrations plasmatiques en dérivés déchlorés diminuaient jusqu'à même arriver en dessous de la limite de détection pour la chlordécone moins 4 cl à faible dose. Et enfin, nous avons donc toujours sur cellules humaines primaires réalisé un test d'angiogénique, d'angiogénèse. Et donc, nous avons pu voir qu'effectivement, les cellules endothéliales humaines étaient capables de former des capillaires moins longs avec les dérivés tri- et tétradéchlorés, et ce, pour plusieurs concentrations par rapport à la chlordécone ou à la chlordécone moins 1 cl. Donc, en conclusion, la chlordécone, elle est capable d'activer le récepteur alpha aux oestrogènes, ce qui va conduire à une production de ROS issu de NOX2, mais également à des facteurs pro-angiogéniques, donc à une angiogénèse qui participe à la croissance tumorale. Et pour aller jusqu'au bout, eh bien, cette technique d'ISCR, qui est capable de conduire à des dérivés déchlorés, voire même tri- et tétradéchlorés, et bien ces dérivés ne présentaient plus d'effet pro-angiogénique et n'avaient plus d'augmentation de croissance tumorale. Donc, je remercie, ces travaux ont été réalisés au sein de l'unité INSERM 1066 à Angers en partenariat avec le LABERCA pour les dosages plasmatiques et je remercie, bien sûr, Christophe Mouvet du BRGM pour avoir initié et puis collaboré sur ces travaux. Merci. Merci beaucoup pour cette dernière présentation avant la pause. On aura le temps pour une ou deux questions maximum. Merci pour votre présentation, Michel Sanson, directeur de recherche à l'INSERM. Moi, j'en avais une par rapport à des tests peut-être plus simples pour tester l'effet biologique des molécules et des dérivés des chlorés. Est-ce que vous avez regardé tout simplement la liaison au récepteur et est-ce que dans votre modèle, vous avez une perte de liaison au récepteur alpha des oestrogènes ? C'est effectivement une très bonne question. Nous, on n'a pas regardé l'affinité, en tout cas, que pouvaient avoir ces dérivés avec ce récepteur alpha aux oestrogènes. Nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'est de mettre en évidence la diminution de l'effet, en tout cas, de l'évaluer dans un premier temps et puis finalement, d'aller un peu plus dans les détails pour montrer qu'on avait bien une diminution de l'effet prongiogénique et une diminution de la croissance tumorale. Mais ce serait intéressant de regarder, bien sûr. Jean-Pierre Thommet du CART de l'Université de Liège. Je voudrais vous tenir sur les tests de toxicité que vous avez réalisés sur les produits d'éclorés, donc les monodithes, donc j'aurais voulu revenir sur les tests que vous avez réalisés sur les produits d'éclorés, les tests de toxicité. Alors, vous les avez testés, si j'ai bien compris, un par un. Oui. Oui. Vous ne les avez pas testés ou est-ce que vous avez l'intention de les tester en cocktail, donc en mélange, dans les proportions qui sont retrouvées, dans les sols qui sont traités de cette façon, avec éventuellement le résidu de chlordécone qui est encore dans le sol. Bien sûr, mais effectivement, c'est très intéressant. Ça pourra faire partie de la suite de ce projet, de tester dans les mêmes proportions la chlordécone et tous les dérivés des chlorés. Faucon. Non, non, nous allons... Nous allons passer à une question extrêmement brève avec une réponse vraiment brève. On va devoir couper sur la pause, sinon. Le procédé ISCR implique l'utilisation de nanoparticules de fer, me semble-t-il. Oui ? Ou je me trompe ? Ce ne sont pas des nanoparticules. D'accord. En fait, c'est des poudres fines qui nécessitent d'être... qui sont très pulvérilentes ou... puisque j'ai cru entendre qu'il fallait utiliser une protection pour l'utiliser. Alors, est-ce qu'on a des idées de la toxicité ? Vous voulez dire est-ce que ce serait intéressant aussi d'évaluer la toxicité des particules de fer qui résideraient dans le sol ? Oui, c'est...